Générique ... Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat analyse et expertise et au programme aujourd'hui. Dans Bien dans son job, on parle d'un sujet très sensible. On parle beaucoup de cette crise Covid. On parle peu de l'absentéisme qui est lié. On va en parler parce que les chiffres sont impressionnants. On en parle dans quelques instants avec Flaubert Villiers qui tire la sonnette d'alarme. Un jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise qui recrute, Local en Bocal, qui est une entreprise de conserverie bio, qui recrute, et on entendra dans quelques instants, sa fondatrice. Et dans le cercle RH, un grand entretien avec Nicolas Bouzou. Il est économiste, il dirige le cabinet Asteres. On balayera tous les sujets qui lui tiennent à cœur. On parlera de télétravail, on parlera de santé, on parlera salaire, pouvoir d'achat et déflation ou inflation. On fera le point avec lui, évidemment. Ce sont d'ailleurs des thèmes de la campagne présidentielle. On fera le point avec Nicolas Bouzou. Et puis dans Fenêtres sur l'emploi, le recrutement en mode inversé. On en parlera avec Alexandre Roy, qui est le fondateur de Strateos. On fera un focus d'ailleurs sur les recrutements des ingénieurs dans la tech. Vous savez, ces talents que tout le monde s'arrache. On en parlera avec lui dans quelques instants. Mais d'abord, bien dans son job et on parle de l'absentéisme. Bien dans son job, on accueille Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Tous mes voeux. C'est la première fois qu'on se revoit depuis le début de l'année 2022. Beaucoup de choses. Fondateur de la Manufacture RH. Et aujourd'hui, et comme souvent d'ailleurs sur ce plateau, vous tirez la sonnette d'alarme pour nous parler de l'absentéisme. D'abord, pourquoi parler d'absentéisme ? Il y a un sujet ? Il y a un vrai sujet. Il y a un sujet depuis longtemps. Il y a un sujet encore plus aujourd'hui. On n'entend que ça. La désorganisation du pays due au Covid. Il suffit d'aller dans les restaurants, dans les magasins, prendre le train, prendre l'avion. On ne sait pas s'il va y avoir assez de personnel pour assurer le service. C'est un vrai sujet. Moi, j'aime bien en parler. Lorsque j'étais DRH, je suivais vraiment les chiffres sur ce sujet de l'absentéisme. Ces indicateurs RH qui sont fondamentaux. C'est un vrai sujet. Ça coûte plus de 100 milliards d'euros. 100 milliards ? Plus de 100 milliards. Entre les coûts directs et les coûts indirects. J'ai cherché des chiffres. On est à 60 milliards à peu près de coûts directs. Les études datent de quelques années. Mais en tout cas, il y a plusieurs études sur le sujet. Donc déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Aiming a sorti des chiffres sur l'année 2020. On était à 6,87% d'absentéisme moyen. Je ne parle que de la maladie, de l'accident professionnel ou de la maladie professionnelle. Ça veut dire que sur une équipe de 15 personnes, vous avez toujours un absent. Imaginez le 15 de France qui commence un match de rugby. Il joue à 14. On le voit. Et quand il y a un carton jaune, ça fait un vide. Exactement. C'est une sanction. Alors que là, c'est une équipe qu'on va sanctionner parce que... Alors attention, il y a de bonnes raisons d'être malade, d'être absent, etc. Mais quand je vous parle d'une personne en moins, je n'ai pas mis derrière les congés payés, la formation. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à la thématique du désengagement. Parce que moi, j'aime poser cette question souvent quand j'aborde le sujet. Je dis mais qui est la première victime de l'absentéisme ? Alors souvent, en face, on me dit le manager, le client, l'équipe, la marque. Non, c'est celui qui vient et qui travaille pour deux. Le pauvre, lui, il donne pour deux. Il va le faire une fois, deux fois après désengagement. Merci, au revoir. Et puis je vais aller faire autre chose. Sans salaire supplémentaire, souvent c'est le cas. Tu remplaces ton collègue, tu fais ce que tu peux. Merci, tu as un merci. Donc c'est un vrai sujet. Et j'aime suivre depuis quelques années les chiffres de l'enquête Malakoff-Humanis qui sort tous les ans. Et là, c'est vrai que cette année, les chiffres sont intéressants. Ça augmente un peu. On est à 38% d'absentéisme maladie sur l'année précédente, sur l'année 2021. Plus d'un tiers. Plus d'un tiers. On était à 36% en 2020. Pourquoi ça a un peu augmenté ? Déjà, rappelons-nous qu'en 2020, il y a eu le gros confinement, le vrai confinement. Il y a eu beaucoup de chômage partiel, un peu moins en 2021. Il y a eu certainement aussi plus de cas Covid en 2021. Ce qui fait que ça augmente un peu. Ce qui augmente aussi, ce sont les arrêts, la durée des arrêts. Ça, c'est intéressant. On était, pour les arrêts longs, les arrêts longs, c'est plus d'un mois d'arrêt. On était à 94 jours en 2020. On passe à 105 jours d'arrêt. Ça, c'est les effets Covid directs. Le Covid, alors en effet, vous faites bien de le dire, le Covid était à 3% en 2020 et passait à 7% d'arrêt dû au Covid en 2021. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'ai noté, ce sont les troubles, les arrêts dus aux troubles psychologiques. On en a parlé sur ce plateau. Exactement, on en a déjà parlé. Et c'est vrai que ce sont des arrêts qui, par définition, sont un peu plus longs. Quand on a un problème psychologique, il faut s'arrêter un peu plus longtemps. Ce n'est pas une grippe. Non, ce n'est pas une grippe et c'est souvent assez profond. Qu'est-ce qu'on a comme autre chiffre sur les arrêts courts aussi ? Intéressant de voir qu'on est toujours sur un chiffre qui est à peu près de mémoire à 23%, je crois, 22-23% sur l'année 2020-2021. C'est équivalent, mais n'oublions pas qu'on venait de 30% en 2019. Là, j'y vois un vrai impact positif. Je crois que vous allez en parler tout à l'heure avec Nicolas Bouzou. Impact positif du télétravail. Évidemment. Allez, je relève le doigt. Si jamais on m'écoute et notamment la ministre du Travail que j'avais essayé de solliciter sur le fameux télétravail thérapeutique. Là, on voit aujourd'hui ce télétravail thérapeutique. Quand on est atteint du Covid, on peut continuer de travailler. D'ailleurs, Elisabeth Moreno, la semaine dernière, a fait un tweet en disant « Je suis atteinte du Covid, mais je suis en réunion cet après-midi ». Avec la vague au micro, on a le sentiment que là aussi, on a un tout petit peu déverrouillé, assoupli tout ça. J'ai ce sentiment-là quand même. Tout à fait. Et je plaide et j'aimerais, je milite pour qu'on puisse le faire dans d'autres cas. Je ne me sens pas très bien, mais je pense que je peux quand même travailler. Je ne vais pas aller polluer tout mon environnement de travail si je télétravaillais en toute légalité depuis chez moi. Mais je peux produire. Et je peux produire. Tout en étant reconnu comme effectivement atteint du Covid. Oui. Ce qui pose le vrai débat, c'est de savoir que l'arrêt de travail ne s'applique pas dans ce cas-là. C'est ça. Pour que le droit du travail soit respecté. C'est ça. Et des entreprises, Yvon Baillère, j'ai vu, a signé un accord en mettant du télétravail thérapeutique pour les femmes enceintes. Éviter les déplacements. Et depuis la maison, c'est plus confortable. Ce qui marcherait parfaitement pour, évidemment, le Covid. La moyenne des salariés qui s'arrêtent, c'est quoi en moyenne ? Le nombre d'arrêts maladie par an ? On a un chiffre là-dessus ? Alors, les 38%, c'est ceux qui sont arrêtés. Mais dans ces 38%, si on regarde ces 38% et qu'on fait une base 100, il y en a 41% qui se sont arrêtés au moins deux fois. Donc, à arrêt multiple, on s'arrête plusieurs fois à 4 sur 10 quand on est en arrêt maladie. Alors, il y a deux chiffres qui sont très intéressants. Il y a les jeunes. Ça, c'est un chiffre intéressant. Et puis, il faut qu'on parle des TPE-PME, parce qu'on parle des grands groupes du CAC qui ont réussi à signer des accords, qui ont réussi à bien installer les choses. C'est vrai qu'à permettre un certain confort de travail, c'est peut-être moins le cas pour les TPE-PME. Mais pour les jeunes, j'ai été très surpris par le chiffre. 45% ? Oui, 45%. Supérieur aux 38% que vous évoquiez. Oui. Alors, on peut peut-être se dire que les jeunes, certains rentrent sur le marché de l'emploi. C'est leur premier job. Qu'est-ce qui se passe ? Ils se trouvent en télétravail, intégration en télétravail. Nous, à la Manufacture RH, on fait du recrutement. Je l'ai déjà évoqué ici. Une des questions qu'on a deux fois sur trois du recruté, alors qu'il soit jeune ou moins jeune, c'est est-ce que l'entreprise est habituée à intégrer en télétravail ? Et donc, ces jeunes qui se retrouvent peut-être un peu isolés, c'est dur. Et là, on peut se poser des questions. Et puis, souvent, les jeunes, ce n'est pas la population qui va pouvoir télétravailler dans les meilleures conditions. Donc, ça peut peser un peu. Voilà. Donc, c'est de l'arrêt maladie, je dirais, un peu psychologique. C'est-à-dire qu'on fait un break, quoi. On souffle un peu dans des conditions parfois un peu difficiles. Et puis, il y a quand même l'augmentation des arrêts maladie dans les TPE, PME. Ça, c'est un chiffre intéressant. Oui, plus 6 points. On est à 39%. Et là, pour ces entreprises de moins de 250, on imagine bien que l'impact peut être assez fort. Donc, c'est vraiment aussi un sujet à surveiller. Oui, c'est vraiment à regarder de près parce que pour ces entreprises, elles sont très impactées. Et il y a une évolution. En effet, plus 6 points, ce n'est pas rien. Et puis, il faut quand même penser aussi, parce que dans ces TPE, PME, il y a les commerçants qui sont impactés par l'absentéisme, l'absence de leurs salariés. Et j'ai lu, et ça, c'est très intéressant, qu'ils sont aussi impactés, ça, c'est l'effet, je dirais, négatif du télétravail, par le télétravail. C'est-à-dire que leur activité a un peu baissé, de fait, par l'absentéisme physique dans les entreprises. Oui, ils perdent des deux côtés. Et oui, ils perdent des deux côtés. Et dans ces TPE, PME, 61% de ces structures-là ont eu au moins un arrêt long. Donc, de plus d'un mois à gérer, pas évident. Pas évident à gérer. Le chiffre de 38%, j'y reviens, parce qu'il y a 100 milliards et 38%, il faut garder ce chiffre en tête. Enfin, c'est quand même impressionnant. Je n'ai pas le sentiment que 2022, je dirais, la tendance aille à la baisse. Vu ce qu'on est en train de voir, d'entendre, je ne pense pas que ça va aller à la baisse, mais il sera encore d'autant plus intéressant de suivre l'année prochaine. Après, il y a un sujet sur les maladies. Et justement, j'allais y venir, parce que là, on a parlé, je dirais, de l'entreprise dans sa globalité. Puis, il y a les humains, ceux qui sont les corps intermédiaires, qui pédalent dans la salle des machines. Et les managers, ce n'est pas très simple pour eux non plus. Non, 43% des managers ont eu un arrêt l'année dernière. Alors, ça augmente un peu. Chiffre supérieur aux 38%. Ça augmente un peu, puisque je crois qu'on était à 41% l'année précédente, alors qu'on était à 46% avant. Donc, ça avait baissé, ça commence à remonter. Il pète les plombs, pour le dire, un peu cash. Alors, il y a un vrai sujet, et ça, ça pourrait faire l'objet d'un échange qu'on pourrait avoir une prochaine fois, Arnaud, mais le job de manager. Ce fameux job de manager qui faisait rêver, qui fait peut-être un peu moins rêver. J'avais vu une étude du BCG là-dessus. Ils avaient fait une étude internationale. Ça fait de moins en moins rêver. Manager à distance, pas évident. Pas simple. Créer une dynamique à distance, pas simple. Après, il y a un chiffre qui m'a vraiment surpris. Des managers qui ont quand même travaillé pendant un arrêt de travail. En 2018, ils étaient 75%. On est passé à 58% là, l'année dernière. C'est beaucoup mieux. Mais on a encore plus d'un manager sur deux qui travaille. Genre pas le choix, quoi. Est-ce qu'il travaille trois heures ? Oui. Enfin, il continue à être en lien avec l'entreprise. Oui. J'aimerais bien savoir dans cela combien font des opérations à cœur ouvert, doivent vraiment rester à travailler alors qu'ils ont un arrêt. Et moi, ça me fait réfléchir sur justement cette notion de le job de manager ne fait plus rêver. Si on cumule un peu ce qu'on vient de se dire là, télétravail, manager, qu'est-ce qu'on est en train de montrer aux jeunes générations là ? Les parents travaillent depuis leur salon, leur cuisine, les enfants les voient travailler, ils voient qu'ils sont managers, qu'ils galèrent un peu. Et puis qui, en plus, quand ils sont en arrêt de travail, ils sont allés voir le médecin, mais ils continuent quand même de travailler. Ils n'ont pas le choix, oui. Je ne suis pas sûr qu'on renvoie le bon message. Donc, il y a un vrai sujet. Qu'on donne envie aux jeunes d'entrer dans l'entreprise. Exactement. Un dernier mot, il est important parce qu'il y a beaucoup de sujets sur les professeurs et instituteurs absents, classe fermée, difficultés. Vous avez un chiffre sur ces professeurs ? Oui, j'ai entendu l'autre jour le chiffre de 7% de professeurs. Faible, là en l'occurrence. Faible, après à creuser, mais c'est un chiffre que j'ai relevé récemment, entendu sur une chaîne radio. Avec des professeurs, des instituteurs qui manifesteront jeudi, il faut-il le préciser, justement pour contester le protocole sanitaire mis en place par le ministre de l'Éducation nationale. Donc, c'est une corporation qui se sent un peu oubliée, dit-elle, en tout cas sur au moins les outils pour la protéger de la maladie. Merci, Flaubert Villiers d'être venu. Merci, Arnaud, avec plaisir. La Manufacture RH, merci pour tous ces chiffres qui sont quand même inquiétants. Et on va les suivre, évidemment, tout au fil de cette année 2022. Merci et à très bientôt, Flaubert. On passe à notre rubrique Un jeune, une solution. Vous connaissez notre rubrique. Une entreprise, une PME, parfois, qui recrute. On découvre l'entreprise tout de suite. Un jeune, une solution, notre partenaire, ce site internet, cette plateforme, j'allais dire multifonction, qui vous permet, vous qui êtes des décideurs, des chefs d'entreprise, de PME et de grandes entreprises, de pouvoir déposer des annonces et mettre en relation l'offre et la demande. Et ça cartonne. On est avec Charlotte Trossat, qui est la fondatrice et gérante de local en bocal. Bonjour, Charlotte. Alors, vous êtes en visio parce que, si je ne m'abuse, vous nous parlez d'Avignon, c'est ça, non ? Oui, tout à fait. Avignon. En quelques mots, dites-nous, c'est quoi ? J'aime bien votre slogan local en bocal. On le comprend ? C'est quoi ? C'est du naturel ? C'est du bio qu'on met dans des pots en verre ? Oui, c'est ça. En fait, notre cœur de métier, c'est d'acheter aux agriculteurs locaux bio tous les fruits et légumes d'écart de tri. Donc, tout ce qui est un peu trop gros, trop petit, taché ou en surplus. Et on en fait des soupes, des compotes, des tartinables pour l'apéritif, etc. Une gamme de conserves que l'on vend soit à notre marque, à nous, à côté, soit on fait de la marque de distributeurs. Donc, on travaille pour d'autres marques. Charlotte, en 5 ans, vous avez bien fait évoluer votre chiffre d'affaires, créé en 2015. En 2021, vous avez un chiffre d'affaires qui s'est multiplié par 10. Et c'est un peu ma question aujourd'hui. Crise de croissance, vous êtes dans une phase d'embauche. Oui, oui, tout à fait. Au début, on ne cesse de grandir. On a à la fois une... Je pense que ce n'est pas toujours facile au quotidien, surtout pour l'équipe. Mais donc, on recrute constamment. Et en particulier des jeunes, parce qu'on a beau être en pleine croissance, financer la croissance, c'est toujours compliqué. On est toujours à la recherche de rentabilité, etc. Et on a toutes les contraintes d'une jeune entreprise en forte croissance. Alors, Charlotte, vous recherchez quoi ? Quel est le profil des jeunes que vous recherchez ? J'ai vu aussi qu'un peu dans le même esprit, finalement, de la philosophie de votre entreprise, il y a aussi l'idée d'être aussi une entreprise d'insertion, de mettre le pied à l'étrier à peut-être ceux qui étaient les plus éloignés du marché de l'emploi. Oui, oui, tout à fait. Moi, depuis le début, j'ai pour la hitmotiv, la création d'emplois, tendre la main à des personnes qui en sont un peu éloignées, et puis faire en sorte qu'ils fassent bon vivre dans cette entreprise. C'est vraiment ce qui me tient à cœur au quotidien. En fait, c'est venu assez naturellement. Je me suis rendu compte qu'on avait facilement embauché des gens qui, sur le papier, étaient en difficulté ou ne correspondaient pas forcément au poste. Et on a plutôt fait le pari de les former et de les accompagner à ce poste. Et aujourd'hui, c'est un pari gagnant, parce que nos plus anciens salariés, c'était des gens qui n'étaient pas forcément... qui avaient du mal à trouver du boulot, qui étaient jeunes d'ailleurs. Et aujourd'hui, ils font partie des piliers de la production et de l'entreprise. Donc, je suis contente que ce pari se soit avéré gagnant. Et pour formaliser tout ça, on est devenu officiellement entreprise d'insertion depuis quelques mois, depuis le mois de juillet. Fondamentalement, on travaille toujours de la même façon, mais ça nous a vraiment aidé à structurer et à formaliser le processus de formation et d'accompagnement des jeunes et des personnes en insertion, pas forcément toutes jeunes d'ailleurs. Parce qu'en fait, l'accompagnement au poste de travail, on le fait depuis le début, naturellement. L'accompagnement sur les règles de vie au travail, sur les règles d'hygiène, sur le process, etc., ça, ça fait partie de la formation en interne. En revanche, l'accompagnement social qui va avec, plus personnel, c'est un point sur lequel j'étais assez démunie souvent. Et aujourd'hui, on a une accompagnatrice socio-professionnelle qui accompagne tous ceux qui en ont besoin dans l'entreprise sur le logement, la mobilité, les papiers, ta première déclaration d'impôt, le site de la campagne, le permis de conduire, etc. Oui, tout ce qui contribue à l'environnement de l'emploi et qui est souvent assez lourd d'ailleurs pour le candidat qui vient d'intégrer. À mi-janvier, vous m'arrêtez, Charlotte, si je me trompe, mais 20 salariés dans l'entreprise, 10 hommes, 10 femmes, parité, 3 apprentis, 3 personnes en insertion. Est-ce que les chiffres sont bons ? Tout à fait. Combien de recrutements, là, vous visez pour 2022 ? Parce que j'ai vu que dans vos légumes moches cuisinés, vous étiez passé de 3 tonnes à 159 tonnes. Ça veut dire que vous avez quand même augmenté la collecte. Et nombre de pots de produits, 7400 en 2015 pour passer à 478 380 pots avec leur couvercle. Vous en êtes où sur les recrutements de 2022 ? Dites-nous tout. En 2022, on a un technicien de maintenance. On cherche un technicien de maintenance. Je pense qu'il y aura une autre personne en production aussi et probablement un apprenti en remplacement de l'actuel qui va s'en aller en R&D marketing. Pour l'instant, 3, c'est déjà pas mal. Et on va essayer de s'arrêter à ce chiffre-là. R&D marketing, expliquez-nous. Parce que ça, R&D, on a souvent l'impression que ce sont des ingénieurs qui sont dans des labos. R&D marketing, c'est essayer de promouvoir votre marque, de la faire exister un peu plus encore ? Oui, effectivement. C'est par exemple quand on crée une nouvelle gamme, quand on réfléchit à une gamme de produits, même si elle est existante, c'est réfléchir à la faisabilité très technique, à la recette, etc. Mais aussi à ce que ça va donner en rayon vis-à-vis du consommateur. Est-ce que notre gamme est attractive ? Est-ce qu'en termes de prix, elle est attractive ? Est-ce que les étiquettes sont chouettes ? Est-ce que ça donne envie ? Est-ce que la gamme est complète ? Pour moi, je rattache pas mal à la R&D. C'est vrai que dans les petites entreprises, il faut être assez couteau-suisse. Et les apprentis qu'on recherche sur ce type de poste-là, le sont en général. Ils font aussi en général un peu de commercial, un peu d'animation en magasin, avec une thématique principale qui va être la R&D, mais qui est forcément en plus d'autres... Enfin, avec d'autres missions qui peuvent arriver aussi. Charlotte, comment vous la vivez, cette crise dite Covid ? Vous êtes dans le sud de la France. Est-ce que vous êtes impacté ? Est-ce que vous avez, on l'évoquait tout à l'heure, des salariés qui sont évidemment malades, touchés ou qui ont contact ? Et par ailleurs, est-ce que vous avez des demandes dans ceux que vous allez recruter qui vous disent « moi, je voudrais du télétravail ? » Est-ce que votre R&D marketing, par rapport à la taille de votre entreprise, vous pouvez supporter un nouveau poste, mais en télétravail ? Comment vous regardez ces sujets dans une petite entreprise ? Alors nous, on est dans la production agroalimentaire. Donc déjà, on a la chance de ne pas... On n'a pas fermé pendant le dur de la crise du Covid. Tout le monde a travaillé. L'équipe de production, ça, c'est absolument non télétravaillable. Ils ont été au front tous les jours, avec d'ailleurs beaucoup de courage, parce qu'au début, ce n'était pas évident. Tout le monde était un peu dans le flou. Et donc, on a mis en place des gestes barrières stricts. Après, on est dans l'alimentaire. Donc de toute façon, on a l'habitude de se laver les mains, de porter des gants, un masque, etc. Ça faisait partie de nos habitudes. Le télétravail va plutôt concerner les gens des bureaux. Et encore, dans une petite boîte, ce n'est pas toujours facile. Et vous parliez de la R&D. La R&D, affaire à la maison, c'est compliqué. Il faut quand même un peu de machine. Et donc, on essaye de faire au mieux et d'imposer au moins deux jours, voire trois, de télétravail. Mais il y a quand même des impondérables. Oui, parce qu'il faut chercher les légumes. Il faut les conditionner, il faut les éplucher, il faut les travailler. Bref, ça se fait évidemment, c'est un métier manuel. Un jeune, une solution, c'est une plateforme qui, j'allais dire, par rapport à la taille de votre entreprise, vous dites que ça peut être un outil intéressant pour aller recruter ces profils ? Oui, tout à fait. Surtout sur les postes très liés à une formation comme les contrats pro, les contrats d'apprentissage, évidemment, les offres de stages, etc. Après, sur une offre plus classique de CDD, de CDI, de CDI, on n'a pas toujours envie de fermer le champ uniquement à des personnes jeunes. Et Pôle emploi, on ne peut pas mettre deux offres en parallèle sur le même poste. Donc, il faut parfois faire des choix. Mais en tout cas, je trouve que c'est une plateforme qui est hyper pratique pour déposer des offres. Et puis même pour les jeunes, il y a quand même énormément d'informations qui sont données. C'est un bel outil. Merci, Charlotte Trossat. Je rappelle que Local en Bocal a été créé en 2015. C'est une bien belle entreprise parce que vous récupérez, j'allais dire, les produits que les consommateurs traditionnels ne veulent pas acheter. Et puis, vous les recyclez, vous les faites vivre. Et c'est des produits qui sont goûtus, qui sont agréables. On vous retrouve plutôt dans le Sud-Est, mais vous êtes aussi en marque blanche, si j'ai bien compris, pour plein d'autres réseaux. On est d'accord ? Oui, on travaille par exemple pour la marque La Vie Claire pour qui on fait des soupes. On travaille également pour une des marques de monoprix, monoprix bio origine et d'autres start-up. Notre marque à nous s'appelle À Côté. Elle est commercialisée principalement sur le Sud-Est, mais de plus en plus au national. Donc, quand on pousse la porte de certains magasins bio, vous qui le faites et qui nous regardez, vous prenez les produits de l'entreprise, Local en Bocal, 23 salariés plus les apprentis et trois recrutements potentiels dans l'année. Donc, j'imagine que vous avez peut-être un onglet, Charlotte, pour nous aider à... On va sur l'onglet du site. Comment ? Dans les vins, pardon, il y a les trois apprentis. Il y a les trois apprentis. Il y a un onglet dans le Local en Bocal où on peut aller faire les recrutements ? Ça se passe comment ? Sur le site Internet ? Oui. Non. Il y a un lien de contact, mais on reste une petite entreprise. Donc, de toute façon, l'offre nous parvient. On appelle directement, puis on tombe sur Charlotte Troussa peut-être ? Oui, ou une collègue, mais qui me passera le... Qui vous passera le CV. Non, mais c'est important d'imaginer que je veuille vous envoyer mon CV et que j'ai envie de partir à Avignon, que je puisse savoir comment je fais. Merci, Charlotte. Merci de nous avoir rendu visite. Bon vent. Merci à vous. Et bon courage pour cette année 2022. On fait une courte pause et on va accueillir Nicolas Bouzou pour un grand entretien dans le Cercle RH. On va balayer l'actualité. On va s'intéresser, évidemment, à des thèmes autour de l'emploi, du pouvoir d'achat et d'un nombre de sujets, dont dit-il, d'ailleurs, Nicolas Bouzou, mais qui ne sont pas réellement traités par les candidats. Je reviens au pouvoir d'achat, au salaire, à l'augmentation des salaires, puis on parlera de télétravail aussi avec lui et puis on parlera de la situation économique de notre pays. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le grand entretien avec Nicolas Bouzou. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Nicolas Bouzou. Bonjour Nicolas. Bonjour. Économiste, c'est votre métier. Vous êtes à la tête du cabinet Asteres et puis vous êtes un homme qui écrivait beaucoup, des livres prospectifs, qui observait notre économie de manière un peu plus large, d'ailleurs, le monde qui nous entoure. L'amour augmenté, nos enfants et nos amours au XXIe siècle, ça c'était à l'Observatoire. Et puis le dernier qui était en mars 2021, si je ne m'abuse, c'est-à-dire en pleine période Covid. Bon, Histoire et avenir de la santé, édition XO. Puis on se souvient du livre avec Juliette Funès sur les managers dont le titre exact m'échappe. La comédie inhumaine. La comédie inhumaine. C'était à l'Observatoire aussi. Livre qui avait fait grand bruit à l'époque. D'abord, un petit mot parce que vous parlez de santé comme en sont quand même par le début. On nous parle d'une nouvelle vague Omicron, 200 000, 300 000 contaminations au jour. Une situation à l'hôpital qui est terrible. Et vous le dites, j'ai lu ça dans une de vos chroniques, on a fait un grenelle de la santé en octobre. La rémunération des infirmiers et infirmières a augmenté. Et pourtant, ils n'ont jamais été aussi nombreux à partir. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, et c'est documenté en plus. C'est-à-dire que le ministère de la Santé nous dit qu'on a plusieurs centaines de départs pour l'essentiel des démissions tous les mois. Alors, on peut le remettre dans un contexte un peu plus large qui est celui de ce que l'on appelle maintenant la grande démission de Great Resinuation. C'est-à-dire le fait qu'à la faveur de cette crise, exactement, vous avez beaucoup de gens qui ont quitté leur emploi, leur poste. Ce n'est pas du tout un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Il est très important aux Etats-Unis. Alors, il est très documenté aux Etats-Unis. On se filme ! Voilà. Oui, mais il est carrément comptabilisé par le BLS, le Bureau of Labor Statistics aux Etats-Unis. L'année dernière, c'est à peu près 40 millions de personnes qui ont quitté leur job aux Etats-Unis. Donc, c'est absolument colossal. Je pense que ce que l'on observe à l'hôpital, en fait, il faut un peu le mettre dans cette dimension-là, dans cette vision-là. Un ras-le-bol ? C'est-à-dire... Alors, voilà, c'est multifactoriel. Je ne suis pas assez payé, mais il n'y a pas que ça. mon job n'est pas assez valorisé, les horaires, ça ne va pas. Vous évoquiez le livre que j'ai fait avec Julia de Funès, mon management n'est pas terrible, voire carrément pas bon. Et à l'hôpital public, il n'est vraiment pas bon du tout. Donc, c'est un ensemble de facteurs. Et ce qui est très important de bien comprendre, c'est que le facteur financier en est un, mais parmi d'autres. C'est-à-dire que ce que montre le Ségur de la santé, les augmentations de salaire depuis octobre, elles ne sont pas marginales. Non, c'est 200 euros. Voilà. pour les salaires les plus bas. Ce sont des revalorisations qui sont importantes. Ça compte, évidemment. Et en fait, il n'y a pas de rapport de cause à effet, mais c'est depuis ces augmentations qu'on observe une accélération des départs. Je répète, il n'y a pas de cause à effet. Mais ce que ça signifie, c'est que la question financière n'épuise pas le sujet. Alors, pour ceux qui nous regardent, puisqu'on est ici dans un cercle RH, ça veut dire que si on veut retenir les gens et en particulier retenir les talents, il faut jouer sur tout. Augmenter les salaires, oui, bien sûr. Les conditions de travail. Améliorer les conditions de travail, oui, bien sûr. Alors, améliorer les conditions de travail, pour moi, c'est assez précis. C'est permettre de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée, ce qui, à mon avis, est l'un des grands enjeux du siècle. Je pèse mes moraux. C'est aussi mieux valoriser les métiers, mais je ne parle pas de la valorisation pécuniaire, mais c'est reconnaître aux gens leurs talents, ce qu'ils font, c'est formidable. Ça, ce sont des choses qui comptent. Nicolas, vous soulevez l'interview de Macron dans Le Parisien, où il évoque le temps de travail des profs. Restons un instant sur l'hôpital. On a fait une émission il y a quelques semaines. Il n'y a pas de RH à l'hôpital. Il y a une bureaucratie kafkaïenne. Vous avez tout à fait raison. Et moi, d'ailleurs, je fais des propositions dans le cadre de la campagne extrêmement précise. Alors, si vous m'autorisez, mais parce qu'on est dans une émission très haut de gamme, je prends 35 secondes. Allez-y, c'est intéressant. Vos propositions. À l'hôpital, il y a ce que l'on appelle des décrets de compétence. C'est-à-dire que finalement, si vous rentrez comme infirmier ou comme infirmière, 85% sont des femmes, si vous rentrez comme infirmière, en fait, tout au long de votre carrière, vous allez très peu évoluer parce que vous êtes infirmière. Vous êtes dans le décret de compétence des infirmières et donc vous allez terminer, alors sauf si vous changez complètement et si vous faites du management, mais si vous voulez rester infirmière, vous allez terminer infirmière, anesthésiste ou en bloc opératoire. Ça, c'est le maximum. Ça, c'est le maximum. Et donc, vous vous rendez compte que c'est très dur parce que vous ne pouvez pas vous dire, je vais faire médecin, je vais encadrer du monde, je vais avoir une vraie progression de carrière. Donc, il faut casser les décrets de compétence et il faut sans doute aussi casser le statut de l'hôpital public. L'hôpital reste un républic, ce n'est pas du tout une privatisation, mais c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, voilà, donner de l'autonomie de RH. Il n'y a pas de RH, mais s'il y avait des RH aujourd'hui, de toute façon, ils auraient très peu de marge de manœuvre parce qu'on est dans un fonctionnement de statut et de grille. Donc, de bureaucratie. Bien sûr, et c'est ça ce qu'il faut casser, ce qu'il faut supprimer. Ça, c'est une proposition. On peut être d'accord ou pas, mais c'est une proposition. Et votre proposition, pour la rendre, je dirais, très généraliste, c'est de permettre en fait des mouvements lorsqu'on est infirmier ou infirmière de pouvoir évoluer et voire même, on avait une invitée il y a quelques mois qui nous disait qu'il y avait monté une association qui prenait en charge les infirmières qui quittaient l'hôpital et ils disaient qu'il faudrait qu'il y ait plus d'infirmières qui deviennent directrices d'établissements hospitaliers. Mais vous vous rendez compte de toutes les compétences mais ce sont des compétences qui ne sont pas liées à votre formation mais de toutes les compétences que vous accumulez quand vous êtes infirmier ou infirmière pendant 10 ans dans un hôpital mais du point de vue médical du point de vue psychologique du point de vue managérial et on n'utilise pas ça. Alors, ce n'est pas bon pour la société parce qu'on n'utilise pas vraiment ces compétences puis pour les gens c'est extrêmement frustrant. Oui, c'est vrai peut-être qu'on reparlera des profs mais c'est aussi vrai. C'est pareil. Alors, c'est exactement pareil. Je trouve qu'il y a une similitude avec l'éducation nationale une espèce de bureaucratie assez lourde et il n'y a pas de RH. Enfin, il y a un ministre qui s'exprime assez régulièrement à la télé. Oui, il n'y a pas de degré de centralisation. Et très fort. Juste un petit mot je voulais vous entendre parce que je ne vous ai pas lu sur ce sujet mais est-ce qu'il fallait puisqu'on va basculer dans l'entreprise que le Parlement vote le fameux passe vaccinal dans l'entreprise. Alors, c'était monté un tout petit peu avant puis très vite le MEDEF, la MDRH ont dit que ce n'est pas possible. Après tout, on aurait peut-être réglé le problème plus rapidement. Je pense qu'honnêtement c'était un peu compliqué. J'étais un très grand défenseur du passe sanitaire. Je suis un très grand défenseur du passe vaccinal mais je pense que la façon dont on l'a fait et c'est-à-dire pour l'essentiel les lieux publics on va dire est suffisamment incitatif pour ne pas avoir à ajouter une couche de complexité et à demander aux entreprises de faire respecter ce passe vaccinal. Ça vous semblait compliqué ? J'ai une entreprise Asterès je voudrais quand même rappeler que je suis responsable pénalement de la santé de mes collaborateurs dans le cadre de la lutte contre le Covid et donc j'ai déjà une incitation pour le coup parce que je n'ai pas envie d'aller en prison donc j'ai déjà une incitation extrêmement forte à faire en sorte que les choses se passent bien. Donc pas nécessaire de rajouter... Honnêtement, je ne pense pas. Et pourtant je suis un dur en matière sanitaire. Oui, oui, donc vous êtes très vigilant à l'intérieur de votre entreprise. Ah oui, bien sûr, oui. Le télétravail parce que ça c'est un sujet fondamental. Ça fait un an qu'on en parle sur ce plateau. Alors certains au départ disaient mais attendez tout ça c'est du provisoire. On va revenir en septembre. Rappelons-nous septembre 2021. Tout va repartir. Tout le monde va rentrer dans l'entreprise. On fermera la fenêtre. Les chiffres disent totalement l'inverse. Satisfaction de ceux qui globalement sont en télétravail. Habitude des entreprises prises par cette mode de ce fonctionnement. Qu'est-ce que vous en dites ? Parce qu'il y a quand même des chefs d'entreprise qui à contrario disent oui c'est bien mais moi j'ai un mal fou à faire rentrer mes collaborateurs. Je ne peux plus faire venir les gens. Ça quand même ça dérégule beaucoup. On en est où là ? Alors tout ça est vrai en fait. On a appris beaucoup de choses sur le télétravail justement depuis deux ans et on sait en particulier trois choses. Première chose pour que ça marche il faut que ce soit limité. C'est-à-dire deux jours, deux jours et demi par semaine. Donc hybridé. Je vais de côté ce qui se passe en ce moment on est à trois jours obligés. C'est une obligation mais ça ne durera pas. Mais deux jours, deux jours et demi à peu près pour les postes télétravaillables qui sont nombreux. 40% des jobs. Deuxième chose il faut que ce soit facultatif. Il y a des gens qui ne veulent pas télétravailler notamment les jeunes. Ici on est dans le 16ème arrondissement à Paris. Les loyers dans le 16ème arrondissement c'est très cher. Les jeunes ils ont des tout petits studios donc ils aiment bien aller au bureau et puis au bureau on rencontre d'autres gens etc. Le bureau ce n'est pas simplement un lieu pour travailler. Vous avez eu la gentillesse de citer mon livre L'amour augmenté c'est aussi l'endroit où on rencontre les conjoints bien souvent. C'est ce que vous décrivez dans le début de votre livre. Donc c'est très important dans le bureau comme lieu de sociabilité. Troisième chose c'est la plus compliquée il faut un management adapté au télétravail. C'est-à-dire que quand les gens sont chez eux il faut les laisser bosser tranquillement. Il ne faut pas leur coller 5 ou 6 tips sous zoom par jour. Donc il faut repenser Pour faire croire qu'on contrôle bien le salarié. Exactement. Donc il faut repenser la façon dont on travaille et ça évidemment c'est là-dessus que l'effort doit peser. Moi je trouve que cette crise et c'est un peu lié au phénomène de la grande démission dont on parlait au début de notre entretien c'est quand même une formidable opportunité pour les entreprises pour essayer de réfléchir un peu en profondeur à l'évolution de leur management. Mais ça veut dire quand même quand on va très très loin puisque on est quand même sur des traînes de long avec ce télétravail qu'il faut repenser le bâti l'organisation des bureaux on voit les tours de la défense c'est un marronnier télévisuel c'est-à-dire qu'il y a un journaliste qui vient mettre son micro et on voit que c'est vide enfin je veux dire ça va durer Vous auriez envie d'y aller en ce moment ? C'est une tristesse absolue donc les bureaux sont vides tout est vide ça veut dire qu'on repense la manière de travailler et le lieu même où on travaille. En fait on repense deux choses on repense le bureau vous avez tout à fait raison je schématise un peu mais on va dire grosso modo la maison c'est pour faire le travail de fond où on a besoin d'être concentré le bureau c'est plutôt pour le travail d'équipe donc il faut repenser les choses de cette façon-là donc repenser le bureau bien évidemment avec sans doute là je vais éloigner un peu du sujet mais on est quand même sur une chaîne économique des surcapacités en matière de bureau moi je m'inquiète un peu dans les métropoles notamment à Paris quand je vois de l'autre côté du périph' tous les bureaux parce qu'ils sont en train de sortir en plus tous ceux qui sont en train et puis des panneaux real estate à louer exactement moi j'ai pas mis d'argent dans des SCPI spécialisés sur les bureaux j'ai dit oui mais je m'inquiète un peu de la rentabilité de ce type de produit qui est en crise ces prochaines années bien évidemment ça va pas s'arranger mais ça veut dire aussi repenser le logement et ouais parce que dans les logements c'est sympa d'avoir un endroit un peu isolé du logement pour travailler la journée oui ça vous faut même repenser le promoteur doit même imaginer l'espace télétravail pourquoi pas exactement et oui pour qu'il y ait un espace dédié à la fonction du travail on ferme la porte y compris dans les petits appartements des métropoles dans les maisons c'est facile mais dans les petits appartements de nos métropoles où les loyers sont très chers alors tournons-nous vers un sujet qui vous tient très à coeur parce que dans une de vos chroniques sur Europe 1 je l'ai lu vous faites une analyse assez globale de la situation vous dites globalement la campagne présidentielle passe à peu près à côté de tous les sujets majeurs même quand Emmanuel Macron parle d'un sujet essentiel qui est le temps de travail des professeurs qui avait d'ailleurs rappelez-vous été lancé par Ségolène Royal en d'autres temps sur le temps de présence les 35 heures dans l'établissement tout ça avait suscité une bien belle polémique vous dites globalement salaire, pouvoir d'achat c'est central et globalement on ne traite pas cette question alors déjà quand vous regardez mais vous connaissez ces sondages par coeur mais quand on demande aux français quelles sont leurs principales préoccupations les nuages de boules mais le pouvoir d'achat arrive mais très loin devant tout le reste ça ne veut pas dire que l'immigration n'est pas un sujet important mais pour les français c'est moins important donc en un c'est le pouvoir d'achat et les français ont raison parce que quand vous regardez les salaires le problème du pouvoir d'achat en France c'est un problème de salaire parce qu'on redistribue beaucoup on est le pays de l'OCDE qui redistribue le plus donc c'est pas un problème d'argent public c'est vraiment un problème de salaire donc de niveau de salaire de niveau de salaire quand vous regardez justement le niveau des salaires au bas de l'échelle vous vous rendez compte qu'on est dans une situation aujourd'hui vous avez des gens qui travaillent 40 heures un peu plus de 40 heures et qui n'ont pas des salaires suffisants pour acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants ou pour se payer quelques jours de vacances l'été donc le problème social il est évident il y a une forme d'urgence sociale qui est liée à la faiblesse d'un certain nombre de salaires dans notre pays mais il faut se demander pourquoi et c'est là où évidemment j'en veux un peu au débat en cours parce que personne ne se pose la question de savoir alors on va vers des solutions faciles y compris dans mon coin ou chez certains de mes amis on va baisser les charges on va faire des primes primes de charges les primes de charges c'est très intéressant je condense tout vous êtes candidat alors oui oui baisse de charges très bien j'ai rien contre mais c'est un one shot comme on dit en très bon français c'est à dire ça ne répond pas à la question du salaire de la formation du salaire en fait les salaires sont trop bas dans notre pays parce qu'on a une partie de la population qui a des qualifications qui est faible et qui est scotché littéralement à des emplois qui sont des emplois à très faible valeur ajoutée je vais le dire de façon très concrète qu'une caissière ou qu'un caissier de supermarché ait pas un salaire très élevé pendant un an c'est embêtant mais c'est pas un problème social il faut qu'elle évolue mais le problème c'est ça l'histoire c'est qu'elle reste 10 ou 15 ans c'est ça le problème et ça il faut qu'on en parle avec les syndicats avec les prestataires de formation professionnelle donc là oui parce que c'est documenté on sait très bien que les augmentations de salaire on le sait c'est quand on change de job c'est là d'accord on vous le dit d'ailleurs en RH ben bien sûr quitte la boîte et tu feras 15% voilà ou alors on peut aussi rêver et rester dans la boîte et avoir un job qui soit mieux payé c'est toute la question de la mobilité sociale donc ça c'est justement la mobilité sociale c'est un thème de campagne présidentielle vous en avez entendu parler ? très peu il y a juste eu une passe d'armes entre le patron du MEDEF à l'AREF et le ministre de l'économie et ça s'était transformé médiatiquement je dirais très mainstream l'état ou le gouvernement n'a pas à se mêler des choix de l'entreprise après tout ça se tient l'entrepreneur comment ça se situe parce que c'est un débat politique et c'est un débat d'entreprise oui enfin en même temps le ministre de l'économie a le droit de dire quand même que voilà les salaires peuvent augmenter dans notre pays et que c'est super pour l'entreprise mais enfin qu'on a versé énormément d'aide et on a eu parfaitement raison de le faire parfaitement raison j'ai tout soutenu mais on a versé beaucoup d'aide aux entreprises et donc le ministre de l'économie et de la relance a le droit aussi de dire redistribuer un peu ben voilà alors autre sujet mais on pourrait y consacrer une émission qu'il faut mettre dans la campagne Valérie Pécresse le fait un peu j'espère qu'Emmanuel Macron va le faire quand il sera candidat mais la question de l'intéressement et de la participation moi je suis favorable à une grande loi de simplification de la participation pour qu'on puisse en France distribuer gratuitement des actions sans droit de vote aux salariés gratuite des actions gratuites et sans droit de vote vous voyez moi je l'ai écrite la loi donc je l'ai donnée d'ailleurs aux candidats mais enfin pour l'instant ils ont lu ou pas voilà j'ai pas l'impression qu'ils en avaient fait un usage voilà donc on verra parce que c'est quand même 30 ans qu'on nous parle de ce sujet moi ça fait 25 ans que je fais des débats ce sujet j'en ai parlé quasiment tous les ans bien sûr tout le monde dit c'est essentiel parce qu'il y a plein d'intéressement puis au final ça fait pchit ça fait pchit alors c'est toujours les mêmes boîtes qui font de la participation donc FH, Vinci etc les grosses entreprises on va dire du BTP Bouygues mais pas les intermédiaires mais voilà le problème c'est les PME en fait et c'est possible parce qu'aux Etats-Unis c'est l'inverse aux Etats-Unis c'est les PME qui font de la participation je préfère en plus je trouve que la participation est encore plus intéressante que l'intéressement donc voilà magnifique notamment pour la droite enfin c'est des gaullistes la participation le général de Gaulle il y a un moment il faut y aller il y a un sujet parce que là aussi vous mettez les pieds dans le plat vous dites il y a trois sujets majeurs qui vont nous occuper au-delà de la présidentielle inflation vaccin climat vous dites c'est un triptyque alors l'inflation moi j'ai eu des économistes sur ce plateau et récemment je me souviens d'avoir animé un colloque avec un économiste éminent qui disait rassurez-vous circulez rien à voir l'inflation va baisser mécaniquement il y a eu une petite poussée de la demande en fait non on voit qu'aux Etats-Unis l'inflation dérape en Europe en Allemagne en France ça dérape on va où là sur cette question parce que les Français c'est le pouvoir d'achat la position est complètement minoritaire chez les économistes je ne suis pas le seul quand même à Emmanuel Combe Olivier Babaud on est deux ou trois amis à dire mais nous on n'a pas découvert l'inflation là mais à dire depuis plusieurs mois qu'on a une conjonction de facteurs qui sont des facteurs inflationnistes politique monétaire inflationniste tension sur des marchés de matières premières mais qui vont durer l'énergie par exemple c'est durable et en plus parce qu'il faut dire la vérité on veut que les prix de l'énergie augmentent parce qu'on est dans une stratégie de décarbonation de l'économie donc on veut que le pétrole augmente on veut que le gaz augmente et on va sans l'axe carbone bien sûr donc il faut que ça augmente mais il y a d'autres facteurs inflationnistes la baisse de la population active en Chine par exemple c'est un facteur inflationniste et puis autre facteur inflationniste dont on a un peu parlé et ça moi je le vois depuis cet été parce que je suis dans les entreprises et donc je vois le climat social les revendications salariales dans le monde vous avez des pressions haussières très fortes sur les salaires alors partout je suis content de vous entendre dire ça parce que même aux Etats-Unis il y a plein de grèves aux Etats-Unis en ce moment les Américains me disent on n'a jamais vu ça on se croirait en France c'est ce qu'ils me disent parce que ça c'est les effets Covid aussi les gens ont beaucoup travaillé c'est des effets Covid ils ont fait d'énormes efforts mais oui Arnaud et ils disent et alors ? vous avez raison et donc moi j'imagine assez bien qu'on entre dans ce que alors je vais prendre un langage de macroéconomiste mais ce qu'on appelait dans les années 70-80 la boucle prix-salaire c'est-à-dire hausse des prix génère hausse des salaires qui entraîne une hausse des coûts et donc une hausse des prix et ainsi de suite et c'est pas le cercle vertueux là pardonnez-moi j'ai été un peu long pour répondre à votre question mais j'imagine assez bien que l'on soit entré dans un régime d'inflation pas hyper élevé mais à 3-4-5% mais qu'il soit quelque chose de durable voilà une espèce de nouveau monde si vous voulez en tout cas pour les gens de notre génération oui le nouveau monde on est quand même là dans une spirale inflationniste moi je pense certains économistes évoquaient l'idée qu'à partir de mars ça allait s'arrêter est-ce que c'est votre diagnostic ? non non on va vers une ils nous disaient déjà que ça allait s'arrêter là en janvier en janvier donc ça s'est pas arrêté donc non non moi je pense qu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus durable qui est pas forcément d'ailleurs complètement catastrophique on peut vivre heureux avec 3-4% d'inflation simplement c'est redistributif l'inflation parce que évidemment vous connaissez le truc c'est bon pour les personnes endettées et c'est très mauvais pour les épargnants les épargnants là d'ailleurs on voit bien ça fond ah mais si vous trouvez aujourd'hui déjà un placement qui a une rentabilité nette d'impôt de 2% c'est déjà le bout du monde et l'inflation elle est déjà à 3% donc le bout du monde c'est de perdre 1% de perdre 1 point ça c'est quasiment ce que vous pouvez faire de mieux aujourd'hui donc on voit bien qu'on est déjà là-dedans donc on peut vivre comme ça mais enfin c'est quand même un contexte pour nous c'est un contexte qui est complètement inconnu parce que en fait souvenez-vous on a eu plein de débats là-dessus ces 20 dernières années la question que se posaient les banques centrales le problème qu'elles se posaient c'est bon Dieu je voudrais être à 1,5-2% d'inflation j'y arrive pas j'y arrive pas à l'époque elle était à 16% l'inflation exactement un mot et même plusieurs sur l'emploi parce que c'est un sujet d'abord c'est le coeur de notre émission l'emploi le chômage a reculé de 500 000 500 000 demandeurs d'emploi en moins sur un an champagne enfin je veux dire on arrive à un chiffre où le président alors tout ça c'est un peu éteint depuis quelques semaines mais on évoquait le plein emploi on a eu la ministre Elisabeth Borne sur le plateau qui ne niait pas l'hypothèse qu'on puisse l'atteindre alors notre plein emploi vous arrêtez si je me trompe il est aux alentours de 5,5 en Allemagne c'est 3,5 ce serait déjà pas mal parce que quand je vois les difficultés de recrutement des entreprises on est à 8% parfois j'ai peur qu'on soit quasiment au plein emploi à la française c'est à dire ce niveau de chômage au dessous duquel on n'arrive pas à descendre ça c'est quand même alors non mais concrètement on fait quoi parce qu'on cherche 300 000 400 000 personnes la Banque de France c'est 300 000 certains disent 800 000 on a des chiffres extravagants on ne trouve pas on a un chômage qui baisse on a une croissance meilleure que prévu personne ne l'avait imaginé très franchement non mais pas moi je ne suis pas modeste important en général personne on avait parlé de septembre noir de dépôt de bilan ce n'est pas le cas non alors voilà c'est ce que je voulais vous dire donc première chose déjà plutôt bonne nouvelle c'est à dire qu'au fond je préfère aujourd'hui être dans une situation où les entreprises ont un peu beaucoup de mal même à recruter plutôt que dans une situation où le chômage explose et on a une explosion de la pauvreté donc pour parler comme un macroéconomiste on a plus de demandes que d'offres aujourd'hui donc c'est pour ça que tout augmente mais je préfère cette situation-là à la situation opposée ça c'est la première chose deuxième chose les difficultés de recrutement en France elles sont massives d'après l'INSEE 50% des entreprises interrogées nous disent que c'est leur principal problème de croissance c'est pas un problème de croissance c'est leur principal problème de croissance donc grande bataille aujourd'hui pour recruter partout tous les types de jobs c'est pas simplement on en revient à ce qu'on disait au début de l'émission des problèmes de salaire il y a des problèmes de salaire typiquement la restauration mais pas que par exemple les experts comptables me disent que c'est absolument dramatique ils trouvent personne ils trouvent pas oui ça on les a reçu donc l'expertise comptable c'est bien rémunéré c'est bien qualifié bien payé c'est du tertiaire c'est agréable on travaille pas toutes les nuits donc ils trouvent pas vous voyez donc il y a quelque chose qui est lié quand même au sens et à la valorisation non pécuniaire de ces métiers et au management vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire deux choses première chose déjà du point de vue des politiques publiques je suis assez rigoureux en matière d'accès à l'assurance chômage bah écoutez la moitié des entreprises a des difficultés à recruter on crée énormément d'emplois donc on peut mais le gouvernement le fait déjà il a raison on peut restreindre l'accès à l'assurance chômage moi j'irais beaucoup plus loin je rendrais des indemnisations dégressives à peu près pour tout le monde donc la réforme ne va pas assez loin celle qui a été validée il y a un mois la réforme pour être tout à fait précis elle rend les allocations dégressives et pour les très hauts revenus mais moi je pense qu'à partir de 2000-2500 euros de revenus on peut mettre en place une dégressivité de l'indemnisation pas tout de suite évidemment mais à partir de 6 mois 12 mois bon à voir avec les 5 mois l'idée c'est quoi ? c'est de mettre en mouvement plus rapidement l'idée c'est de dire aux gens après 12 mois vos indemnisations elles régressent parce qu'il y a quand même des emplois on peut pas dire qu'il n'y a pas d'emplois donc c'est pas l'emploi dont vous avez rêvé c'est pas la rémunération dont vous avez rêvé c'est pas l'endroit dont vous avez rêvé mais en même temps on est dans un système d'assurance il y a un moment où il faut que ça part il faut accepter même si c'est un petit peu éloigné et remettez-vous au boulot exactement donc ça c'est côté politique publique mais côté entreprise aussi je le disais tout à l'heure le management dans les entreprises alors c'est très facile de dire ça sur un plateau télé mais quand même le management des entreprises il est pas satisfaisant les 80% ça c'est votre livre d'avant d'avant Julia 80% des gens ils considèrent que leur management est pas bon et que les managers sont plutôt des gens qui empêchent plutôt que des gens qui soutiennent et qui permettent de faire les choses un peu caporaliste et un peu empêcheur pour une raison qui est parfaitement documentée c'est le fait qu'en France quand vous êtes bon techniquement on vous propose une place de manager bon ben voilà et qu'il n'est pas forcément quelqu'un qui sait animer un groupe alors on va prendre un exemple d'un métier la presse si vous proposez à un très bon journaliste de devenir le patron d'un journal ben parfois ça marche et puis vous faites une grimace je ne sais pas si la caméra vous a vu mais parfois ça ne marche pas parfois ça ne marche pas voilà ça peut être les deux donc quand ça marche c'est bien mais souvent ça ne marche pas donc il ne faut pas quand on ne veut pas être manager il ne faut pas forcer les gens à être manager mais est-ce qu'il y a une crise du travail parce que là on parle de pénurie on parle de sens pour conclure parce qu'il y a quand même cette philosophie d'un monde qui se transforme est-ce qu'on est dans non pas une crise de notre santé publique mais une crise de la foi de notre foi au travail ce n'est pas exactement une crise c'est le fait que le travail n'est plus quelque chose qui est considéré comme étant bon en soi ce qui va compter c'est ce pour quoi on travaille vous êtes content d'être là parce que vous participez à l'information économique ça donne un sens à votre métier et donc vous aimez le faire et donc à ma vie on se connait depuis longtemps moi c'est pareil j'ai la faiblesse de croire que ce que je fais peut être parfois d'une toute petite utilité donc je suis content de le faire et ça donne un sens et donc on est content de travailler beaucoup même quand c'est compliqué même quand on est fatigué et ce que je dis là est absolument aujourd'hui universalisable notamment chez les plus jeunes donc la question et de toute façon il ne faut pas dire aux jeunes c'est bien de ne pas travailler non il faut beaucoup travailler c'est formidable de travailler travailler c'est participer à la construction du monde mais il faut que l'entreprise donne du sens des bonnes conditions de travail et du sens et là il y a un boulot à faire par les entreprises et par les partenaires sociaux patronaux par les syndicats de patrons on va se quitter il nous reste une minute on a compris que vous aviez déposé pas mal d'idées assez novatrices un peu décapantes aux candidats j'espère qu'ils vont vous lire et qu'ils vont reprendre ces thèmes juste un mot parce que je n'ai pas compris on les baisse ou pas les charges pour redonner un peu plus de dynamisme on les baisse un peu ces charges on a un taux de prélèvement qui est le plus important en Europe les charges patronales on les a déjà beaucoup baissées après les charges salariales c'est ce qu'on appelle du salaire différé mais enfin c'est du salaire c'est ce que vous payez pour la retraite la santé etc donc qu'on les baisse un peu en augmentant le cercle qu'on fasse financer ça par la CFG bien mais je ne suis pas contre mais on l'a déjà fait et ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique de pouvoir d'achat c'est ça ce que je veux dire juste un mot vous avez vu le rapport de la Cour des comptes sur la police on a plus de policiers qu'avant mais ils ne sont pas sur le terrain on a beaucoup de professeurs mais on a le sentiment que le système est grippé et on évoquait tout à l'heure l'hôpital et sa bureaucratie est-ce qu'on n'est pas comme ça dans un monde où il faudrait réellement mettre du RH là où on en a besoin carrément parce qu'il n'y en a pas c'est super bon mais l'exemple de la justice c'est encore pire les magistrats ils sont sous-payés ils bossent comme des malades les magistrats il faut voir il faut leur parler et dans des très mauvaises conditions de travail après on s'étonne que la justice n'avance pas mais c'est simple quand vous êtes magistrat aujourd'hui soit vous bossez bien et du coup c'est lent soit vous voulez être rapide et vous instruisez mal donc typiquement la justice voilà un ministère dans lequel on a besoin d'avoir stratégie RH ça veut dire aussi qu'il faut payer les gens tiens je vais terminer par un truc complètement politiquement incorrect ça veut dire qu'il faut bien payer les gens il faut mieux payer les fonctionnaires de talent il faut les attirer parce qu'il y a une concurrence avec les privés il faut bien les payer et j'étends ça aux élus et aux ministres il faut aussi très bien payer les élus et très bien payer les ministres c'est vrai c'est vrai c'est un vrai sujet la revalorisation du salaire ou des rémunérations des élus qui est un sujet très important les allemands ont bien compris cette question là ils rémunèrent très bien leurs élus merci Nicolas Bouzou c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous économiste fondateur du cabinet Asterès et puis ses deux livres notamment le Homo Sanitas qu'on trouve toujours c'est sur notre rapport à la santé ça démarre il y a 10 000 ans l'homme et sa santé on n'en a jamais autant parlé de la santé ouvrez donc le livre de Nicolas Bouzou édition XO merci d'être venu on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi on parle recrutement les fameux talents les ingénieurs de la tech avec du recrutement inversé on vous explique tout le recrutement inversé alors on va tout vous expliquer évidemment parce qu'on se dit le recrutement inversé c'est le candidat qui choisit on en parle avec Alexandre Roy fondateur de Strateos d'abord quelques mots sur votre entreprise expliquez nous c'est quoi Strateos alors Strateos c'est une solution globale de recrutement d'ingénieurs qui allie de la tech et de l'expertise métier pour recruter les meilleurs ingénieurs en France concrètement on met à disposition une plateforme SAS pour nos clients pour qu'ils puissent sourcer et valoriser leur marque employeur et on propose aussi un service d'accompagnement sur mesure avec une équipe d'experts métiers on a une vingtaine d'experts métiers dans nos équipes qui mettent en place des stratégies personnalisées de recrutement en fonction des différents types de profils etc et qui les accompagnent aussi sur l'intégralité des process de recrutement donc 200 clients 150 000 profils ça c'est chez Strateos pourquoi c'est si compliqué parce qu'on parle des ingénieurs de la tech j'imagine que vous ne recrutez pas que des ingénieurs mais les métiers de la tech j'imagine dans son spectre le plus large pourquoi c'est si compliqué en ce moment pourquoi c'est compliqué déjà il y a plusieurs choses il y a un contexte démographique on a en France un problème qui existe depuis plusieurs dizaines d'années qui est un contexte structurel pénurique d'ingénieurs ça ne date pas depuis le Covid ça fait plusieurs 40 ans j'en entendais déjà parler donc on ne fabrique pas excusez-moi ce mot un peu impropre on ne fabrique pas assez d'ingénieurs exactement on ne forme pas assez d'ingénieurs en plus on a ce problème des baby boomers qui jusqu'en 2030 vont partir à la retraite donc on a comme ça un déficit structurel entre les ingénieurs qui rentrent sur le marché et ceux qui sortent donc ça c'est ça c'est une première problématique et ensuite vous avez l'explosion des projets innovants des on voit là aujourd'hui toutes ces start-up qui lèvent et qui pètent les records qui explosent les records les licornes les licornes qui explosent les records de levées de fonds qui font émerger plein de projets innovants et donc là ils aspirent évidemment exactement ils aspirent tous les candidats disponibles et ils attirent aussi tous ces candidats alors taux de chômage inférieur chez les ingénieurs parce que c'est un taux de chômage de 4.7 versus 8 dans la population générale donc ça veut dire que c'est un métier évidemment on s'arrache entrons dans le vif du sujet Alexandre parce que c'est quoi le recrutement inversé c'est quoi votre méthodologie parce que je sais que cette expression est troublante c'est vrai alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que donc vous l'avez dit il y a 4.7% de chômeurs on était à 3.7% avant le avant le Covid donc je vous entendais dire tout à l'heure que 5.5% c'était considéré comme le plein emploi c'est ce que dit la ministre voilà donc là on est on est en dessous même encore en dessous donc il y a vraiment une asymétrie très forte entre l'offre et la demande et on a constaté pour le coup depuis le Covid qu'il y avait un rapport de force qui s'était inversé clairement les candidats aujourd'hui sont maîtres du jeu dans les processus de recrutement donc il a fallu aussi s'adapter et changer les méthodes de recrutement donc comment on fait on fait plusieurs choses d'une part on propose une solution pour les candidats en fait on rencontre nous et nos équipes plus d'une centaine de candidats par semaine on les qualifie on récupère leurs aspirations on les écoute professionnelles personnelles on les écoute et ensuite on les met à disposition de nos clients sur une plateforme sélective donc c'est un service qu'on appelle Strateos Select d'accord vous les avez sélectionnés bien répertoriés niveau de salaire exigence qu'est-ce qu'ils exigent avant ils veulent quoi de plus en plus de télétravail des niveaux de salaire qui augmentent c'est quoi leurs exigences alors télétravail non pas trop alors sur certaines catégories de profils typiquement les profils très tech effectivement c'est c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit apparaître après non plus du challenge technique puisqu'on s'adresse quand même à une population de candidats qui sont très pragmatiques très techniques etc donc du challenge technique du sens aussi des défis et du sens des défis du sens voilà de le salaire aussi rentre en jeu forcément ils sont un peu plus gourmands qu'avant ou pas oui je pense je crois que c'est ça c'est ce qui ressort donc vous inversez c'est à dire que vous prenez par la main les candidats que vous avez présélectionnés vous devenez un peu leurs agents finalement vous les accompagnez jusqu'à l'employeur exactement c'est exactement ça on les accompagne sur le marché de l'emploi en les mettant en relation avec les entreprises qui correspondent à leurs aspirations personnelles et professionnelles voilà donc ça c'est ce qu'on fait côté candidat vous inversez le business alors là ça veut dire que vous prenez une commission sur le candidat non vous auriez pu aussi imaginer cette formule non non toujours pas c'est du service c'est du service c'est les recruteurs qui payent le service voilà et on propose aussi du coup toujours dans cette partie recrutement inversé donc des solutions d'accompagnement de nos clients pour pouvoir s'adapter justement à ce contexte qui a évolué ce changement de paradigme et donc on les accompagne au travers d'outils mais aussi au travers de nos experts métiers qui les accompagnent sur les nouvelles méthodes de recrutement sur comment pitcher leur poste leur entreprise auprès des candidats pour les séduire puisque nous on travaille avec beaucoup d'industriels qui sont pas forcément très séduisants dans leur pitch on se fait beau on se fait séduisant et on se montre comme on dit dans la vie quotidienne on se montre sous ses meilleurs atouts parce que l'entreprise n'avait pas l'habitude de faire ça non exactement l'entreprise avait l'habitude de challenger les candidats qu'elle avait en face mais pas de se mettre sur son 31 et c'est difficile ça quand même pour certaines industries qui disent après tout notre coeur de métier c'est pas de faire de la marque employeur nous on fabrique des pièces c'est quand même une révolution quand même exactement c'est pas leur métier et c'est le vôtre c'est le nôtre voilà exactement c'est le nôtre c'est celui des ESN c'est celui des cabines de recrutement des start-up aussi qui ont bien pris le virage de la promotion de la marque employeur etc mais effectivement c'est pas forcément dans l'ADN des industriels c'est pour ça que nous on est là pour les accompagner dans cette transition là pour leur permettre de gagner des batailles dans cette guerre des talents et d'arracher le talent ou celui qu'ils souhaitent parce que j'imagine que parfois on repère le talent mais on se dit il n'est pas pour nous c'est souvent ce qu'on entend je ne l'aurai pas voilà c'est ça je ne l'aurai pas et vous leur dites c'est pas toujours évident c'est pas perdu non mais c'est pas toujours évident même de décrocher le bon candidat il y a une guerre des prix une guerre des salaires une guerre des projets au plus offrant en fait au plus offrant que ce soit en termes de séduction sur les projets d'ingénierie les innovations les cadres de vie et sur le cadre de vie les salaires tout rentre en compte et c'est c'est une guerre qui fait rage merci Alexandre et vous êtes dans cette bataille évidemment avec Strateos on est le fondateur combien de collaborateurs avant de nous quitter une vingtaine une vingtaine de collaborateurs qui préparent au mieux à la fois les candidats mais aussi les entreprises vous l'aurez compris vous êtes sur les deux bouts de la chaîne merci de nous avoir rendu visite Alexandre on termine notre émission merci à toute l'équipe merci à notre ami réalisateur merci à Amanda au son merci à Pauline Grattel aujourd'hui qui m'accompagnait et merci à vous pour votre fidélité vos réactions sur les réseaux sociaux évidemment je serai là demain portez-vous bien d'ici là et prenez soin de vous bye bye merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous